Inazuma, me voilà ! Que caches-tu derrière cette tempête ? Je ne peux m'empêcher de ressentir autant de peur que de curiosité. Nous ne sommes pas les bienvenus dans cette partie cachée de Tevat et pourtant il va bien falloir que ce mystère soit élucidé. Enfin arrivé en ville, je ne pus m'empêcher de m'émerveiller devant cette symbiose parfaite entre histoire, architecture et nature. Il y avait pourtant un système bien en place, strict, dicté par une figure mystérieuse dont il valait mieux à voir en peinture. Chaque île possédant son lot de surprises, j'y découvris des peuples enrôlés dans une guerre dont l'issue refusait de se montrer. Grâce à nous, et un coup de pouce du destin, nous parvenions à rallier les deux camps et trouver un terrain d'entente pour que la paix puisse prospérer. Un détour vers une cité abandonnée, à l'écart du reste de Tevat, me mit face à une réalité affublée d'un lourd passé. Les restes d'une civilisation abandonnée, gisant dans les profondeurs, désireuses dans ses prémices de s'écarter des dieux et de leur autorité. Ce n'est qu'au terme d'un combat contre la création de celles qui avaient isolé cette région du reste du monde que je pus enfin m'en émanciper. Il me restait encore un long périple qui s'érigeait devant moi, mais j'avais la conviction d'atteindre mon but sans jamais songer à abandonner. Sous-titrage Société Radio-Canada